Bonjour, nous sommes en direct ici à Marrakech avec le président des îles Comores, Son Excellence Azali Assoumani. Son Excellence, votre pays vient de ratifier l'accord de Paris. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? D'abord, je vous remercie, le général Les Echos, pour m'avoir donné cette opportunité. Merci beaucoup. Et comme vous l'avez dit, mon prédécesseur, le président Iklilu, a signé l'accord. Moi, je l'ai envoyé à l'Assemblée dernièrement, la dernière Assemblée. L'Assemblée l'a ratifié et moi, je l'ai promulgué. Ça signifie beaucoup de choses pour nous. Et je dois dire que c'est le plus facile à promulguer, ratifier. Mais plus de suffit, il reste à faire parce qu'il y a des défis énormes à relever par rapport à cette nature qu'on appelle COP, qui concerne tout le monde, qui concerne tout, partout où on est, on ne doit pas les faire. Donc nous, c'est la façon de montrer au monde entier que nous sommes avec eux et que nous allons mener ce combat ensemble pour relever ces défis. Justement, les Comores sont une île. Les états insulaires sont les premiers menacés par ces changements climatiques-là. profitez, si vous profitez de cette tribune, quel message vous lancez en fait au monde qui nous regarde ? Vous avez parfaitement raison. Donc nous, les états insulaires, on est très menacés pour de multiples raisons. Mais la raison qu'on connaît, c'est que quand la glace se fonde, la mer monte, elle risque d'envoyer nos îles. Malheureusement, il y a des pays à qui on prévoit que dans si peu de temps, malheureusement, ça pourrait arriver. On a vu aussi les catastrophes qu'il y a eu dans Sokani. Donc je pense que nous, on est en première ligne exposés à cette catastrophe et on remercie le monde entier pour avoir pris cette initiative. Parce que je pense qu'ils pensent à nous. On est dans ce monde-là. Donc les Comores, comme vous l'avez dit, nous sommes quatre îles, quatre petites îles. Dans l'océan Indien, on est confrontés à ce phénomène. Donc c'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, nous, partout, modestement avec tout ce qu'on peut apporter, pour essayer de faire ce combat, on doit le faire aussi bien pour notre survie, bien sûr, mais au-delà de notre survie, sur la survie de tout le monde. Parce que ça commence par les petites, mais aussi ça va aller pour les autres. Donc je pense que la suite, tout le monde a un tir à s'atteler parce que ça, c'est un danger pour tout le monde. Mais c'est vrai, malheureusement, on est les premiers exposés. Donc on doit prendre toute l'initiative pour essayer de prévenir tout ça. Justement parlant de cet aspect-là, on parle de finances climatiques, l'Afrique a du mal à rassembler. En tant que chef d'État, quel est votre point de vue là-dessus ? Bon, on a du mal à rassembler, c'est vrai, parce que, vous savez, les Africains, malheureusement, on a beaucoup de défis à relever. Vous savez, aller dire à quelqu'un, la COP22, la COP22, alors qu'il n'a pas quelque chose à manger. Il n'a pas peintu de lumière à étudier. Il n'a même pas de l'eau à boire. Donc c'est difficile. Donc nous avons des défis à relever parce que nous avons le quotidien à satisfaire au niveau des populations pour leur dire quelque chose qui va arriver d'une façon géostratégique ou d'une façon stratégique. Donc c'est vrai, nous avons beaucoup de problèmes en Afrique. Mais je pense que le message passe. Le message passe, puisque maintenant, heureusement, quand même, le niveau est en train de monter. On a beaucoup de pays en développement, on a beaucoup de pays émergents. Donc quand même, il y a la scolarité. Donc maintenant, avec ce cadre scolaire, on arrive à expliquer aux jeunes le danger que ça présente. Tout à fait. On a le respect de l'environnement et ils sont très réceptifs par rapport à ça. Et je crois qu'il y a un bon chemin qui se fait. Et là, on voit les jeunes qui sont d'ailleurs, chez nous au Comores, c'est les jeunes. Il y a un mouvement de jeunes qui s'attelent pour ça. D'ailleurs, ils nous en veulent un peu, nous, les politiques. On dit qu'on ne fait pas assez. Et de ce côté-là, c'est quand même encourageant. C'est quand même encourageant. OK. Vous êtes là à Marrakech pour la COP22. Quelles sont les attentes des îles Comores vis-à-vis de ce rendez-vous-là ? Nous attendons beaucoup de ce rendez-vous. Donc, fort heureusement, il y a beaucoup d'annonces. Le monde s'est bien mobilisé. De ce côté-là, c'est à nous maintenant de prendre la main qui est tendue. On voit beaucoup de gens, beaucoup de pays, des pays développés, quand même, qui se rendent compte de cet aspect-là et qui financent, qui mettent de l'argent. Donc, on attend beaucoup parce qu'il y a beaucoup de financements qui sont placés par rapport à la résolution de ces problèmes. Maintenant, c'est à nous, chacun dans son pays ou dans chaque coin, de faire le projet qui est le plus prioritaire pour essayer de le présenter. Et de ce côté-là, on pense. On pense, même au Comores, on a beaucoup d'initiatives, que ce soit des partenaires bilatéraires, même des ONG, même des organisations qui viennent pour essayer de voir comment nous accompagner, parler dans ce sens-là. Et là, nous en revenons beaucoup. Et maintenant, c'est à nous de nous installer, de préparer ce sujet, ce projet pour plus être financé pour le bon de ce pays. OK. On ne saurait terminer cette interview sans parler, bien évidemment, de la question bilatérale entre le Maroc et les îles Comores. Qu'en est-il très exactement ? Écoutez, si vous ne m'avez pas posé la question, je l'aurais répondu. Vous savez, moi, président de la République, j'ai fait mes études au Maroc. Donc, un pur produit de ce pays. Donc là, je crois que ça veut dire tout. Et j'ai dans mon gouvernement deux vice-présidents qui ont fait les études ici. On a le secrétaire général du gouvernement qui a fait ces études ici. C'est autant vous dire, cette relation très profonde entre les Marocais et le Comores, c'est une relation qui date même avant l'indépendance. Sa Majesté Mohamed V, quand il était à Madagascar, il a raconté beaucoup de Comoriens. Et ça s'est enchaîné avec le président Abdallah, avec Sa Majesté le Roi Hassan II. Et ça s'est enchaîné jusqu'alors. On a de très bonnes relations qu'on veut faire plus. Plus. Donc, là, je ne peux que remercier les autorités marocaines pour cette diligence qu'ils mettent dans notre relation. Et vous savez, la Coupe 22 à part, mais je ne peux pas manquer cette occasion parce que non seulement je viens à la Coupe 22, mais je vais dans un pays frère, dans un pays ami, dans un pays ami avec qui les relations sont au beau fixe pour essayer de voir comment faire en sorte qu'ils en soient ainsi pour léguer aux générations futures quand même un bel environnement d'harmonie et de vivre ensemble. Merci beaucoup, M. le Président, de nous avoir accordé cette interview. Et on vous souhaite une bonne Coupe 22. Merci beaucoup. Merci. Merci. – Sous-titrage FR –